C'est le journal d'aujourd'hui. Regarde, d'autres otages ont été libérés. Ils étaient tous à la fête de Rehim. Lui, il n'était pas à la fête ? Non, il était à la maison. Itaï était à Gaza ? Il est à Gaza, oui. Peut-être qu'il aura de la chance. Oui, oui, espérons qu'il ait de la chance. Est-ce que vous suivez tout ce qui se passe en ce moment ? C'est assez difficile à dire. Est-ce que je sais vraiment tout ? Cela fait huit semaines qu'Aviva a été secourue de l'enfer de Berry et est ici depuis le Shabbat noir. Elle reste assise tranquillement dans cette maison qui appartient à l'un de ses enfants, à Koha Viyaïr. Endeuillée par la destruction du Kibbutz Berry et par la disparition de ses proches, Aviva n'a plus qu'un seul espoir. Fêter son anniversaire le mois prochain avec son petit-fils Itaï, actuellement prisonnier du Hamas, à Gaza. Vous devez vous demander quelle âge est, non ? Je crois que j'ai 97 ans. Rassurez-vous, je n'arrive pas à y croire, moi non plus. Je suis née en 1927. Faites le calcul. Je pense que c'est exact. Je n'ai pas à me plaindre. Je suis en bonne santé et ma tête va plutôt bien. L'esprit a parfois du mal à tout retenir, surtout ce qui est arrivé à Aviva ce samedi-là, notamment la façon dont elle a réussi à s'échapper seule du massacre de Berry. Je me souviens que des Arabes sont venus. Ils ont dit que la maison était à eux. Je leur ai dit « Asseyez-vous ». J'ai cru qu'on pouvait leur parler, mais ensuite, ils sont allés sur mon balcon. Ça, j'en suis sûre. Mais ce qui s'est passé après, je ne m'en souviens plus. La vérité, c'est que maman ne s'en souvient pas. Mais Gracie, la dame qui s'occupait d'elle, était là. Chez nous ? Oui. Gracie, l'aide-soignante dévouée, a même réussi à envoyer une photo d'elle et d'Aviva, blotties toutes les deux sous une couverture dans l'abri. Son dernier message a été « Au secours ». Il y a beaucoup de gens qui entrent dans la maison. Elle a écrit « Les terroristes sont entrés ». C'est son dernier message. Grécy a finalement été assassinée. Le reste de l'histoire a été complété par les membres de la famille et par des témoins qui ont survécu. On raconte que la maison et le jardin ont été transformés en quartier général, que c'était rempli d'armes et c'est là qu'ils ont concentré leurs forces. Et où était l'Aviva à ce moment-là ? Sur le fauteuil à bascule. C'est ce que les gens disent, que maman était assise dans son fauteuil sur le Porsche. D'éventail, il y avait une assiette de fruits que Gracie avait dû lui préparer. « Les terroristes ont ensuite fait venir d'autres personnes du kibbutz chez Aviva, dont la maison avait été transformée en centre de commandement des tueurs du Hamas. Certains avaient été enlevés, d'autres étaient blessés. Une femme est arrivée gravement blessée avec ses deux enfants. « Cette femme, c'est la voisine de ma mère. Son mari a été assassiné et son bébé aussi. Elle dit qu'elle a survécu grâce à maman parce qu'elle a continué à lui parler tout le temps et c'est comme ça qu'elle n'a pas perdu conscience. Elle a aussi dit que son fils n'arrêtait pas de vomir parce qu'il avait inhalé beaucoup de fumée et maman lui a dit « ça va aller, tout va bien aller ». Elle a aussi dit que ma mère n'arrêtait pas de parler et que les terroristes n'arrêtaient pas de lui dire de se taire. « J'entendais bien ce que vous dites. » « Ça vous rappelle certaines choses ? » « C'est ce que les gens qui étaient avec toi nous ont dit. » « Tu es une héroïne et tu ne t'en souviens pas ? » « Sûrement que j'efface de ma mémoire les mauvais souvenirs. » « La mémoire est trompeuse et elle ne se rappelle que de ce que l'esprit peut supporter. » « Je ne me souviens que d'une chose et je ne suis pas... Je n'arrive pas à croire que ça s'est passé comme ça. J'ai décidé de partir, de sortir du kibbutz. » Aviva a décidé de partir en marchant lentement et seule de sa maison vers le parking du kibbutz. Avec son déambulateur, sans ses lunettes ni son appareil auditif, elle se souvient du silence total. Mais alors qu'elle se trouve dans sa bulle, autour d'elle, la bataille fait rage. « Il y avait beaucoup de terroristes dans le kibbutz. » « Il était environ 17h30. » « Heureusement pour moi, une voiture est passée et je suis montée dedans. » « C'était quelqu'un qui allait vers Tel Aviv. » « Sur le chemin, j'ai appelé ma fille. » Elle a dit qu'elle ne savait pas où était Orit. Elle ne voulait pas partir avant de savoir où se trouvait Orit. Elle a demandé ce qui était arrivé à Gracie. Elle a dit « Comment est-ce que j'ai pu partir sans elle ? » « Dix jours plus tard, la famille a appris la triste nouvelle. Orit, la fille d'Aviva et son gendre Rafi ont été lâchement assassinés. Leur fils Itaï, le petit-fils d'Aviva, qui était venu lui rendre visite, a quant à lui été emmené comme otage à Gaza. On ne peut pas le cacher, c'est l'histoire de notre famille. Elle sait que les parents d'Itaï ont été assassinés dans leur propre maison. On en a parlé, on en parle tous les jours. En fait, nous ne sommes plus que trois d'une famille de six personnes. Merav, la sœur d'Itaï, la seule de la famille qui ne vit pas dans le sud, a reçu le premier signe de vie de son frère par l'intermédiaire d'un des otages qui a été libéré récemment. Il aurait dit « Sauvez-moi, maintenant ! » Il veut que je sache qu'il est vivant et il nous demande de faire le nécessaire pour le faire sortir. Et aujourd'hui, on sait qu'il a été enlevé. Mais lui, il sait que maman, il l'a vu, se faire tuer sous ses yeux. Et il ne sait pas ce qui est arrivé à notre père parce que la connexion a été coupée après quelques minutes. C'est quelqu'un de sensible et de doux. C'est très dur de penser à lui là-bas. Et maintenant qu'on sait avec certitude que les combats se poursuivent, c'est insupportable. Parce qu'il a 38 ans et qu'il n'a pas d'enfants, il est dans ce qu'on pourrait dire la fleur de l'âge. Et donc, il se retrouve tout en bas de la liste. Il n'a pas d'enfants. Mais moi, j'ai des enfants qui ont besoin de leur oncle. Ils n'ont pas encore parlé des hommes. C'est comme si ils étaient, comment dire, comme s'ils étaient les sacrifiés de la guerre. C'est un bel homme, intelligent et au grand cœur. La chose la plus importante pour lui, c'est de venir te rendre visite. Ah oui ? Toujours. Pour lui, le plus important, c'était d'être chez sa grand-mère. Vendredi dernier, Aviva a décidé pour la première fois de quitter la maison de Kohavi Haïr. À petits pas, elle a marché jusqu'à la place des otages à Tel Aviv. Quand avez-vous mis la photo d'Itay ? On vient de le faire. Elle a rejoint le combat pour amener Itay à la maison. Lorsque nous étions enfants, je me souviens que nous étions toujours dans l'ombre. Mais voilà que tout ça est arrivé, à mon âge si avancé, de manière beaucoup plus brutale même. Avec toutes vos années d'expérience, qu'en pensez-vous ? Nous devons être optimistes, nous n'avons pas d'autre choix. Tu sais, je dis aux enfants, je leur promets que ce qui s'est passé ne se reproduira jamais pour qu'ils y croient et qu'ils pensent que c'est encore possible de vivre ici. C'est vrai. Parce que quand on traverse quelque chose comme ça, c'est vraiment difficile d'y croire. dans cesous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501